Je vais tenter un tour de force aujourd'hui de transformer votre vie amoureuse complètement, de manière positive bien sûr, et surtout si vous avez une forme de dépendance affective, on va essayer d'y mettre fin en seulement une vidéo. Donc vous gagnez 12 ans de thérapie en principe 10 minutes, on va voir si j'y arrive ou pas. Beaucoup de gens me disent, Antoine je suis une personne gentille sur terre, j'adore faire le bien, je suis une femme gentille, je suis un homme adorable, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ma vie amoureuse est catastrophique. On va voir aujourd'hui quelles sont les dynamiques qui se mettent en place dans le couple, dans le marché actuel, surtout cette année, et je dirais pourquoi est-ce que ça fonctionne, d'autant moins cette année d'être gentil. Et encore une fois, on va voir dans quelle proportion j'en parle. Il y a certains passages de cette vidéo qui vont être durs, mais si je veux que la vidéo fonctionne, je suis désolé d'avance, il faut que je donne quelques phrases qui sont un peu choc pour se réveiller. Je sais que moi typiquement, j'ai déjà fait des thérapies qui étaient longues, et si le message est un peu trop mou, ça marche moins. Donc permettez-moi d'être un peu rentre-dedans aujourd'hui. La deuxième chose où je m'excuse d'avance, c'est qu'il y aura forcément certains passages qui seront poussés, pas à la caricature, mais qui seront un peu extrêmes. Je vais faire des raccourcis dedans, mais on ne peut pas imaginer qu'en 10 ou 20 minutes, j'ai un discours qui soit suffisamment, qui prenne tous les cas en considération pour faire une vidéo qui nécessiterait peut-être plusieurs heures. Et puis, on n'a pas le temps, donc on va aller au plus vite aujourd'hui. Avant de démarrer, avant de vous montrer pourquoi est-ce qu'être gentil peut ruiner votre vie amoureuse, comment faire pour rétablir la balance, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Deuxième quiz qui s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ? » Et si vous le voulez aussi, contactez-moi, il y a un lien juste sous cette vidéo. Alors, je vais commencer par vous parler aujourd'hui du marché du dating, le marché amoureux cette année. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce travail. Typiquement, d'écouter des vidéos sur YouTube comme vous le faites, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres. 99% de la population ne fait pas ce travail. Les gens se contentent de vivre leur vie. Je dirais même que plus ça avance dans leur vie, plus ils accumulent les traumatismes. Peut-être qu'à, je ne sais pas, 16 ans, 18 ans, 20 ans, ils étaient normaux, quasiment sains, ou éventuellement un peu dysfonctionnels d'une famille qui était gentiment malsaine. Et puis, après ça, ils ont vécu éventuellement une relation qui les a détruites. Puis après ça, un divorce, puis une séparation, puis les enfants, puis le passage devant le juge. Et je ne sais pas à quel âge tu as, mais selon l'âge à laquelle tu arrives sur le marché, tu te dis « Waouh, je suis juste sur un champ de bataille. » C'est verdun, quoi. Les gens sont au sol, mentalement, c'est le désespoir total, une espèce de détresse psychologique qui a lieu maintenant. D'autant plus si tu vas sur des sites de rencontres où tu n'as pas forcément les meilleurs profils. Et oui, on peut dire qu'aujourd'hui, la majorité des gens, 99% de ceux que tu croiseras, soit dans la vraie vie, soit peut-être encore plus en ligne, sont des gens qui ne sont pas équilibrés. 99% des gens ne se remettent pas en question, n'ont pas bossé sur eux. Alors, beaucoup de gens en commentaire me disent « Oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut bosser sur soi ? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler sur soi en amour ? » Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, tu étais en couple pour la vie. C'est-à-dire que ton grand-père, ta grand-mère étaient ensemble sans avoir le choix, pas besoin de bosser sur soi, c'était dysfonctionnel ou pas, on se tapait dessus ou pas. On était obligés d'être ensemble, pas de questions à se poser. Aujourd'hui, le monde change. Oui, il faut travailler sur soi pour être dans le respect de l'autre. On n'a pas forcément les bonnes valeurs qui ont été transmises par nos parents ou grands-parents qui étaient obligés d'être ensemble. Donc oui, il faut bosser sur soi. Et je vais revenir sur ces 99% de gens qui n'ont pas bossé sur eux, qui ne se sont pas remis en question, qui sont dans un état, en tout cas, leur pensée, c'est « Rejoins mon univers, accepte-le ou dégage. » ce qui est le cas d'une personne qui n'aurait jamais bossé sur elle. « J'ai raison dans ma tête, ce que je pense est vrai, rejoint ma façon de penser ou pas. » Et pour bien comprendre ça, qu'on se mette d'accord, chaque être humain sur Terre pense avoir raison. Mais il y a une grosse différence entre celui qui pense avoir raison et qui se dit « Ce que je pense est universellement vrai » et celui qui sait que j'ai raison, tu as raison, on va essayer de trouver un compromis entre nous deux. Ce qui est très différent. Donc tu vas rencontrer des gens qui vont te dire « J'ai raison comme je pense, rejoins ma façon de penser ou pas. » Et ce n'est pas forcément ça que tu as envie comme couple. Je vous explique pourquoi dans un instant. On tombe très souvent dans des couples avec l'équation « Dominant-dominé ». Je reviens sur ces 99% des un couple « Dominant-dominé ». Que ce soit l'homme ou la femme. Et il n'y a pas de différence. Les femmes me disent « Les hommes sont atroces, les hommes me disent « Les femmes sont atroces. » Il n'y a pas de différence. On est tous dans le même bateau aujourd'hui. Mais tu as de fortes chances d'arriver dans un couple « Dominant-dominé », 89%. Alors que toi, ce que tu cherches, c'est peut-être le 1% de relation équilibrée. Dans cette équation « Dominant-dominé », on ne parle pas de quelqu'un qui aurait un fouet qui tapera l'autre comme du temps de l'esclavagisme. Non, non. On est juste dans un déséquilibre de qui fera le plus pour l'autre. Dis-moi si tu te reconnais dans ce genre d'équation. Est-ce que c'est toi qui as fait le plus d'efforts dans ce couple ? Est-ce que c'est toi qui as fait le plus de trajets quand il y avait un choix entre aller chez lui ou chez elle ? Est-ce que c'est toi qui as le plus investi ? Et je ne parle pas forcément au niveau financier, investissement en sentiments, en efforts pour comprendre l'autre, même jusqu'à devoir supporter l'autre en permanence quand il y a une crise. C'est toujours toi qui viens vers l'autre pour essayer de comprendre son point de vue, etc. S'il y a des courses à faire ou s'il y a des enfants à récupérer ou quoi. C'est toujours toi qui fais cet effort-là. qui a fait ou qui fait en général dans tes couples, dans les couples que tu as eus, qui a fait le plus d'efforts ? Est-ce que ça a plutôt été toi ou est-ce que ça a plutôt été l'autre ? On est aussi dans qui aimera le plus si on parle de ces fameux efforts. Et tu arrives sur 99% d'une population qui ne se remet pas en question, qui pense avoir raison et qui ne cherche pas vraiment un partenaire mais qui cherche surtout un paillasson. C'est-à-dire une bonne poire qui va dire oui à tout ce qu'ils veulent et à leur univers. Rejoins mon univers ou dégage. Et j'imagine que ce n'est pas forcément ton ambition sur Terre d'être le paillasson de quelqu'un. Alors, qui a le profil psychologique parfait pour rejoindre ce genre d'équation ? Bien évidemment, le dépendant affectif. C'est un caméléon qui est prêt à tous les sacrifices, qui est prêt à toutes les concessions, tous les compromis. Alors attention, on peut, il y a beaucoup de coachs ou de psychologues qui vous diront tout ce qui démarre par con ne doit pas être fait. Compromis, concession. Je pense quelque chose qui est très différent. Dans un couple intelligent, il y a tous les deux raisons. On fait chacun un pas l'un vers l'autre. Appelez ça avec le mot que vous voulez. Chacun un pas pour trouver des solutions qui respectent l'un et l'autre. Et bien évidemment, parfois, tu veux manger chinois, je veux manger sushi, eh bien, soit on fera l'un, l'autre soit on fera l'autre. Tu vois, ce sont des petits compromis. Tant que ça ne remet pas en cause tes valeurs de base, si maintenant, tu es indépendant affectif et que c'est toujours toi qui viens t'écraser devant l'autre, forcément, il y a un problème parce qu'on arrive dans ce qui s'appelle le cercle vicieux du dépendant affectif qui se passe en cinq étapes. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime cet homme, je l'aime cette femme et j'ai peur de perdre cet être extraordinaire. Je tombe assez peu souvent amoureux, j'ai tellement peur de perdre l'autre. Je dois donc m'adapter, je vais être un caméléon, je vais mettre tout ce que l'autre aime et je ne vais surtout rien dire. Je dois tout supporter au quotidien. On arrive dans le cercle vicieux qui va reboucler bientôt. Attention, je finis bien sûr par exploser. J'ai tellement tout accepté que je finis par exploser. L'autre ne comprend même pas. Comme une cocotte minute trop chargée, j'explose. En explosant, je viens mettre une secousse dans ce couple, je vois bien que l'autre risque de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Retour à la case départ, intensifié. Je me calme vite. Désolé. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'ai peur de le perdre. Je dois m'adapter, ne rien dire. Et c'est un cercle qui va s'amplifier à chaque fois, qui va te faire une vie de couple qui sera juste atroce. Alors, j'imagine que, comme on l'a dit juste avant, quand tu étais petit, petite, ton rêve, ce n'était pas forcément d'être l'esclave de quelqu'un. Et on pourrait dire aussi la chose suivante, c'est que les concessions et les compromis, tout ce que tu as déjà pu donner dans ces couples-là pour ces fameux 99% de gens, tout ce que tu as pu donner comme énergie ne t'a pas amené à la bonne chose. Qu'on s'entende bien dans la tête d'une personne qui est dépendante, affective, je dois donner toujours plus d'amour pour être aimé en échange. Plus je donnerai, plus je serai aimé. Attention, c'est vrai seulement si c'est réciproque. Dans 99, et je vais insister dessus jusqu'au bout sur ce chiffre-là, dans 99% de foi, de chance ou de personne, tu vas donner beaucoup, beaucoup plus pour être juste un peu plus l'esclave de l'autre. Et en réalité, si tu fais tout ce que l'autre veut en rejoignant son monde en étant exactement comme il veut, tu n'auras pas son respect. Tes compromis, tes concessions, tout ce que tu as accepté de lâcher, de faire pour l'autre, te rendront juste son objet, son esclave, son paillasson. On n'aime pas une personne qui se sacrifie pour nous. On l'utilise même dans l'intimité. Alors, il y a deux cas de figure. Soit tu fais tout pour cette personne et elle te délaisse sur le plan intime, physique, elle n'a plus envie. Parce que qui a envie d'avoir une relation intime avec un paillasson ou une paillassonne si ce mot existe ? Personne, bien sûr. Donc, tu as tout donné pour être aimé à une personne qu'il voulait juste utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, soit il n'a plus envie de toi ou soit il t'utilise comme un objet et après ça, il te dégage tous les jours ou dès qu'il le souhaite. Il t'utilise à sa confidence. Il y a deux cas de figure. Ou alors, il va aller voir ailleurs. Mais à ses yeux, tu es juste une personne pratique. Et puis un jour, tu comprends ça que dans 99% des cas ou des gens que tu as rencontrés, l'autre n'a pas fait son travail, l'autre n'est pas prêt à des concessions, l'autre veut juste que tu penses exactement comme lui et que tu la fermes. Et toi, tu n'as plus envie de ça. Alors un jour, tu arrêtes les concessions, les compromis, les sacrifices. On s'entend, jusqu'à un certain niveau. Il faut toujours rester gentil, courtois, trouver des solutions mais sans pour autant venir compromettre ses propres valeurs. Et bizarrement, quand tu arrêtes de faire des compromis pour les autres ou des concessions ou que tu attends juste l'égalité, je viens une fois chez toi, tu viens une fois chez moi, j'ai dépensé telle somme, tu dépenseras telle somme, j'ai fait tel type d'effort, tu feras le même. Quand tu attends juste ça, l'autre part, il te dit « Ah, désolé, on n'est pas connecté dans notre façon de penser, j'ai des émotions que je n'arrive pas à comprendre qui ne sont pas vraiment très stables aujourd'hui, on manque d'une connexion émotionnelle. » Il te sort tout un tas de mots bizarres qui veulent juste te dire une chose, que tu n'as pas été son paillasson. Et bizarrement, tu te fais quitter et encore plus bizarrement, c'est une bonne chose. Tu remercies le ciel, le Seigneur, merci de m'avoir quitté, je ne serai pas ton paillasson. Et même, tu peux sans aucune jalousie observer cet homme en couple avec une autre femme qui va accepter sa façon délirante de voir la vie, qui va accepter d'être son esclave parce que ce ne sera juste pas toi en réalité. Toi, tu vas chercher quelqu'un qui sera équilibré, quelqu'un qui sera intelligent. Il en suffit d'un sur Terre. Il suffit d'une seule personne, un seul homme, une seule femme qui ait la même intelligence que toi. Mais rappelle-toi que sur les 100%, ce que tu cherches, c'est le 1% et je ne parle pas d'une personne extrêmement belle avec un gros statut social, avec une grosse... Non, je parle du 1% qui a la même intelligence émotionnelle que toi, qui a cette même bienveillance parce que c'est ça que tu cherches. Tu ne veux pas une relation dominant-dominée, tu n'as pas forcément envie de ça. Tu cherches juste une personne qui soit intelligente comme toi, qui sache t'écouter, qui sache comprendre tes besoins et réciproquement. Ce n'est pas être parfait, c'est juste une personne qui, dans la plupart du temps, majoritairement, va comprendre ce que tu dis, va vouloir ton bien et va être près de toi. Et ce sera exactement pareil dans l'autre sens. Mais il n'y aura pas l'un des deux qui va se sacrifier complètement pour la bêtise de l'autre. Et attention, quand je te parle de dominant-dominé, on pourrait penser que l'autre veut t'asservir de manière volontaire. Non, c'est juste que l'autre n'a pas bossé sur lui, il n'a pas fait son travail, il ne comprend pas ça. Dans sa tête, tu dois être comme il le souhaite, comme papa et maman l'étaient, comme ses grands-parents l'étaient. Il y a un seul mode de vie, c'est le sien, il ne changera pas par rapport à ça. Ce que tu veux, c'est une personne qui ait fait son travail, typiquement une personne qui regarde ce genre de vidéos et qui comprenne la même chose que toi et qui a envie d'avancer. Ce que je vous propose, mes amis, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est mettez un petit message, mettez un like, mettez un message ou éventuellement même mettez votre numéro de département en dessous si vous êtes célibataire. Et je sais qu'on peut être juste tenté d'aller observer les autres pour savoir qui est célibataire aussi. Admettons que tu sois dans le 57, tu marques 57 en dessous dans les commentaires. Je sais qu'on peut être tenté juste d'aller regarder et de se dire non, moi je ne m'implique pas là-dedans, je ne me montre pas célibataire. Mais en réalité, je vous dis quelque chose, c'est toujours ceux qui passent à l'action qui sont récompensés donc indiquez ce que vous voulez, un numéro de département, un lien vers votre compte Instagram si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui s'efface par la suite donc pas de soucis, vous revenez. Si dans un mois, vous n'avez plus envie, vous effacez votre commentaire mais là, il vous suffit d'une personne intelligente sur Terre pour être heureux en amour. Ne faites pas de concessions et de compromis dans tous les sens pour la mauvaise personne. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.